Bonjour, mon invité aujourd'hui est François Mabilly qui dirige à l'IRIS l'Observatoire des géopolitiques des religions. Bonjour François. Bonjour Pascal. On va parler aujourd'hui de la diplomatie du Vatican qui est toujours un objet un peu mystérieux et pourtant qui est très réel parce que finalement le Vatican a un réseau, ce n'est pas très connu, d'ambassadeurs parmi les plus développés qui peut presque jouer à armes égales, si j'ose dire, avec les Etats-Unis, la France ou la Chine. Tout à fait, c'est effectivement un aspect qui est méconnu, mais le réseau diplomatique du Vatican est le deuxième au monde après celui des Etats-Unis. Une fois que l'on a dit ça, il faut tout de même remettre les choses dans leur contexte. Généralement, les nonciatures, donc les ambassades du Vatican, sont constituées d'un personnel beaucoup moins nombreux que celui des Etats. Si on prend l'exemple des Etats-Unis, il doit y avoir trois personnes à l'annonciature à Washington. Si l'on compare avec l'ambassade française, on voit qu'on est dans un rapport de 1 à 1,10 à 1,30 peut-être. Donc il y a une grande différence à ce niveau-là. Mais donc quand Saline disait le pape combien de divisions, il a quand même peu de soldats et beaucoup de diplomates. Oui, alors à la fois beaucoup de diplomates, c'est vrai, parce que le réseau diplomatique est extrêmement étendu. Et puis il ne faut pas oublier que le réseau diplomatique, c'est également ce que les nonces, donc les diplomates du Saint-Siège, sont en mesure de mobiliser. Autrement dit, les églises locales. Et puis n'oublions pas qu'il y a les ONG, les ONG catholiques, qui sont très nombreuses, parmi les plus nombreuses, sur la scène internationale. Et il y a un lien, non pas de dépendance, mais en tout cas de complémentarité entre ces ONG catholiques et le travail que peut faire le Saint-Siège. Lien aussi bien en termes de recueil d'informations, d'expertise pour le diagnostic, qu'effectivement d'action, non seulement plaidoyer, mais aussi action. Tout à fait. On peut donner un exemple concret. Lorsque le président Macron s'est rendu à Rome en décembre dernier, il en a profité pour rencontrer une ONG catholique très connue, l'ONG Santé de Gidio. Santé de Gidio s'est fait connaître dans les années 90 en faisant un travail de médiation, ce qu'on appelle la multirac diplomatie, donc au niveau local, dans le conflit du Mozambique. Santé de Gidio est intervenu en premier, a passé la main ensuite à la diplomatie du Saint-Siège, qui ensuite a transféré le dossier en quelque sorte au secrétariat des Nations Unies. Donc on voit bien là une articulation entre le travail d'une ONG et le travail du Saint-Siège. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Alors sur le conflit le plus actuel en Europe, en tous les cas, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le pape a pris beaucoup de positions. Mais au départ, on a estimé qu'il avait été un peu timide dans la condamnation de l'agression de la Russie. Tout à fait. Il y a deux façons de considérer les choses. La première, c'est de dire que le Vatican, sur la scène internationale, est un État neutre. Et donc, étant neutre, il ne se prononce pas, il rappelle des grands principes et rien d'autre. En même temps, quand on regarde, et c'est la deuxième approche possible, quand on regarde finement l'évolution du Saint-Siège, et même les discussions au sein de l'Église catholique, mais entre les États et l'Église catholique et le Saint-Siège sur la question de la neutralité, on voit bien que la situation est plus nuancée. Le pape prend position. Il prend position fréquemment, y compris dans l'ordre politique. Lorsque le pape s'est rendu en Jordanie, les journalistes l'ont interrogé en lui disant que c'est un voyage pastoral. Et oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une dimension politique ? Non, a-t-il dit. Sauf que son numéro 2 a immédiatement rétorqué s'il y a une dimension politique. C'est-à-dire que le pape prend effectivement des positions particulières. Dans le cas de l'Ukraine, une première approche est de dire que le pape a essayé d'être effectivement neutre. Quand on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il faut replacer son approche dans un contexte, une perspective plus longue. Et en fait, revenir grosso modo à la fin de la guerre froide, à l'approche du Saint-Siège à l'égard de la Russie, à l'égard de l'Église orthodoxe. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les positions du pape sont des positions assez alambiquées. C'est-à-dire qu'au mois de février, ces prises de position, telles qu'elles ont pu être reçues par les deux parties prenantes, pouvaient être interprétées comme favorables à l'une ou à l'autre. Il faut attendre le 6 mars pour que le pape parle de l'Ukraine martyrisée. Mais le vocabulaire utilisé ne signifie pas que la responsabilité incombe à l'un ou à l'autre. Et même dans une interview fameuse qu'il a donnée au Karyala de la Serra, en mai, donc quelques mois après le début du conflit, le pape renvoyait en quelque sorte dos à dos les deux protagonistes en disant, bien sûr, la Russie n'a pas à agresser l'Ukraine. Mais en même temps, je reprends son vocabulaire, si l'OTAN n'avait pas aboyé aux portes de la Russie, nous n'en serions pas là. Et en 2014, le pape avait critiqué assez vertement, d'une part, les orthodoxes ukrainiens qui voulaient déjà se séparer du patriarcat de Moscou. Et de la même façon, il avait critiqué les gréco-catholiques en estimant que dans leur façon de se positionner par rapport au patriarcat de Moscou, ils étaient nationalistes. Donc, je dirais que la première partie du conflit a vu le Saint-Siège, et plus exactement le pape, avoir une position qui est effectivement une position ambiguë, jusqu'à dire qu'il fallait bien évidemment soutenir l'Ukraine, mais que le soutien ne devait pas passer par l'envoi d'armes. Et donc, quand on lui a demandé précisément qu'est-ce qu'il faut faire, il a dit qu'il faut une médiation, je suis prêt à faire cette médiation. Mais en même temps, je reconnais que cette médiation n'est pas acceptée par Poutine. C'est pour ça que j'ai parlé dans un document qui a été publié par l'IRIS des apories du Saint-Siège, parce qu'on est effectivement dans cette première phase qui va jusqu'au mois d'août finalement, devant une sorte de valse hésitation, d'incertitude, une volonté de tenir finalement les deux bouts de la balance à part égale, alors que sur le plan du droit international, bien évidemment, les responsabilités ne sont pas des responsabilités partagées. Et il faut attendre le mois de septembre pour voir des condamnations répétées de la part du Saint-Siège, et du pape en l'occurrence à l'encontre de la Russie. Pourquoi ce changement de pied ? Je pense que c'est dû d'une part au fait que le dialogue avec le patriarcat de Moscou est impossible, et que le pape a dû se rendre à l'évidence que du côté du patriarcat de Moscou, il n'y avait aucune possibilité de travail en commun, ce qui était finalement son souhait initial. Si on veut être très juste, il faut comprendre que sa manière de se positionner initialement était une volonté ou relevé d'une volonté d'arrimer le patriarcat de Moscou à un dialogue avec le Saint-Siège et à une position de médiateur à l'égard des deux États. Or, on le sait bien, ce n'est pas du tout la position du patriarcat de Moscou. Donc d'une part, le patriarcat de Moscou a refusé cette main tendue, et puis d'autre part, Poutine a régulièrement rejeté les propositions de médiation du pape. Donc plus l'évolution du conflit, tout cela a amené le Saint-Siège. Et les crimes de guerre aussi. Plus les crimes de guerre, effectivement, tout cela a amené une évolution du pape. Et je pense qu'il y a eu aussi une influence de la curie romaine, du personnel diplomatique en quelque sorte, le numéro 2 et le numéro 3 du Saint-Siège, qui sont des diplomates et qui ont rappelé également un certain nombre de principes traditionnels de l'Église catholique, et notamment le droit à la légitime défense armée. Donc dans un premier temps, il a voulu un peu jouer, garder le contact pour ne pas casser les liens avec Moscou. Et puis il a pris acte du fait que c'est Moscou qui avait rompu. Tout à fait. Et donc pour prendre une autre position plus ferme et disons plus conforme à la fois aux droits internationaux, mais également aux positions occidentales. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a eu sans doute de la part du pape une mauvaise appréciation d'une part du patriarcat de Moscou et de son lien avec le régime de Poutine, d'autre part effectivement du régime de Poutine en tant que tel. Il ne faut pas oublier que le pape a rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Il l'a rencontré en 2013, puis en 2015, en 2019. Le numéro 2 du Saint-Siège s'est rendu à Moscou en 2019. Le numéro 3 s'est rendu en 2021. Et à chaque fois, il y a eu une sorte de convergence entre les diplomaties. Notamment pour deux raisons. La première, c'est la question cubaine et la volonté du pape d'être médiateur entre les Etats-Unis et Cuba. Et la deuxième raison porte sur la protection des minorités chrétiennes en Syrie, sur laquelle d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire dans le soutien initial que le pape a apporté à Poutine dès 2013. Alors, il y a eu un autre déplacement récent qui n'était pas purement pastoral au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Tout à fait. Là, ça renvoie à une double volonté du pape. D'une part, dans l'ordre pastoral, son souhait d'être présent dans ce qu'il appelle les périphéries. C'est un vocabulaire qui est assez situé. On voit bien les années 70, le contexte des années 70. Il y a les théories de la dépendance qui ne sont pas très, très loin. Donc, il y a le centre et la périphérie. Et le pape veut être présent dans les pays où le catholicisme semble oublié, où simplement les populations semblent éloignées du centre d'évolution du monde. Donc, effectivement, voyage pastoral, mais voyage politique également. Dans un cas, parce qu'il y a des élections à la fin de l'année et que l'Église catholique en République démocratique du Congo est une institution qui est fortement engagée, y compris dans la vie politique. Et puis, dans le cas du Soudan du Sud, volonté de médiation se retrouve un petit peu dans un cas différent, mais qui présente des similitudes avec l'Ukraine. C'est une ligne de force du pontificat de se montrer comme médiateur. Donc là, le pape y est allé avec d'autres responsables religieux, protestants en l'occurrence, avec la volonté d'être un médiateur entre le président et le premier ministre. Et une thématique qui est, me semble-t-il, assez dangereuse, ou en tout cas d'emploi malaisais. Que ce soit dans le cadre de l'Ukraine ou que ce soit dans le cadre du Soudan du Sud, le pape parle d'une guerre entre chrétiens. Donc, on comprend bien par derrière ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous partagez la même foi et donc, vous ne pouvez pas être opposé. Sauf que c'est une façon néanmoins de qualifier un conflit qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas un conflit religieux. Et donc, ça porte, je trouve, à équivoque. Et puis, ça peut être d'un usage assez dangereux pour l'évolution de ces pays. Alors, à la fois, aller au Soudan du Sud, c'est courageux, parce que c'est un pays oublié. Bien sûr. Tout le monde se fiche depuis qu'il a été porté sur les fonds baptismaux. Mais est-ce que le pape a une chance d'être entendu, d'être écouté par ces protagonistes qui se font la guerre depuis l'indépendance du pays et qui l'ont amené à la ruine et à la catastrophe ? Je crois que je vais désespérer, non pas Billancourt, mais Rome ou les paravats catholiques. Personnellement, je ne le pense pas. Alors, si on veut être plus nuancé, ce qui est important dans ces cas-là, c'est le soutien que le pape apporte aux églises locales. Donc, des gens qui, comme je le disais et comme tu le disais à l'instant, sont loin des feux de l'actualité, qui sont dans des pays oubliés ou dans des conflits oubliés. Et donc, les églises locales, les catholiques ont besoin d'être soutenus. Et c'est vrai que c'est important pour eux que le pape s'adresse à eux. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, il y a eu des paroles fortes et des gestes forts auprès de personnes qui avaient été violentées, qui ont connu des situations extrêmement difficiles. Et donc, je dirais que pour l'église locale, c'est un soutien, et c'est un soutien qui peut avoir son importance sur la durée. Je vais prendre un autre exemple, le cas de la Colombie, où l'église catholique s'est investie de longue date auprès des différentes parties prenantes et est restée finalement une des forces capables d'opérer des médiations dans un contexte précis d'évolution du conflit. Et je pense que dans les deux cas que tu viens de mentionner, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, c'est la même chose. Est-ce que le pape peut avoir une influence directe et immédiate ? Non. En revanche, dans le cadre d'une évolution de la situation politique, le soutien apporté aux églises locales peut avoir un impact dans un contexte autre pour que ces églises se mobilisent et puissent avoir peut-être un rôle plus important. Est-ce que dans le cas de la RDC, il n'y a pas un peu plus d'espoir ? Les églises avaient soutenu un candidat qui n'a pas été élu, même s'il était en tête, et que les élections ont été truquées. Pour ne pas déclencher une guerre civile, chacun a admis que Tshisekedi avait égalé les élections, ce qui était loin de la vérité. Et ils sont que Tshisekedi commence un peu à se révolter contre le pillage de son pays. Et là, le pape a eu des mots très forts quand même par rapport au pillage de la RDC. Tout à fait. Mais de nouveau, c'est un soutien qui est apporté à l'église locale. Ça vient au renfort de position antérieure de l'église locale. Et là, on est dans le rôle traditionnel des papes, au moins depuis, on va dire, Jean-Paul II, qui est d'avoir une certaine éthique politique et de dénoncer des situations dans les pays dans lesquels il se déplace. Il y a un autre domaine dans lequel la diplomatie du Vatican joue, c'est les relations avec la Chine. Le Vatican est l'un des rares états à avoir des relations diplomatiques avec Taïwan. Et on sait que si on a des relations diplomatiques avec Taïwan, on ne peut pas en avoir avec Pékin. Et qu'il faut donc choisir où en sont les relations entre le Vatican et la République populaire de Chine. Alors, c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça renvoie à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de mouvement de la part du pape, qui aime bien que les choses bougent. On l'a vu dans un certain nombre de contextes. Il est de surcroît jésuite. Donc, la Chine, dans son imaginaire, cela fait sens par rapport à l'histoire des jésuites. La position du pape a été d'essayer de parvenir à un accord avec la Chine. Contre l'avis d'ailleurs de la hiérarchie locale en Chine. Contre une partie d'ailleurs de la curie romaine également. Donc, il y a eu un préaccord qui a été signé il y a quelques années, qui vient d'être renouvelé. Et le numéro 2 de la curie romaine, le cardinal Parolin, a admis récemment que c'était un pari qui était loin d'être gagné. Donc, l'idée, c'était de parvenir, comme dans, je dirais, d'autres États, à ce que l'Église catholique puisse être une Église libre. Donc, les évêques puissent être nommés par le pape sans interférence avec le pouvoir chinois. On n'en est pas là. L'accord qui reste secret, donc, pour ce qu'on en connaît, stipule que les évêques sont nommés par accord conjoint des autorités chinoises et du Vatican. C'est difficile à dire. On sait qu'il y en a plusieurs dizaines. Très exactement, ça n'est pas encore tout à fait certain. Est-ce que tu as une estimation des catholiques vivant en Chine ? C'est une minorité. Quand on dira 2, 2,5%, on donnera des chiffres, ce qui est déjà non négligeable, effectivement. Ensuite, les réalités... Donc, c'est des gens qui ont gardé la foi et l'expression de leur foi depuis des générations ? Depuis, effectivement, des générations, sachant que les enquêtes dont on dispose sont des enquêtes, finalement, assez parcellaires, assez faibles. J'ai des collègues qui, néanmoins, travaillent plutôt sur le renouveau du sentiment religieux en Chine et qui montrent que ce sentiment religieux est en croissance et concerne le christianisme, notamment, et pour une part non négligeable, d'ailleurs, le protestantisme. Ce qui est intéressant dans le cas chinois, je dirais, c'est la manière dont les relations se jouent, effectivement, entre le gouvernement chinois et le Saint-Siège. Et cela est regardé de manière assez attentive par certaines diplomaties étatiques. Je pense notamment aux Etats-Unis. Notamment aux Etats-Unis, voilà. Parce que c'est une sorte de cas de laboratoire qu'on peut analyser en direct. Est-ce que le gouvernement chinois va respecter sa parole ou non ? Mais est-ce qu'il serait envisageable que le Vatican et la République politique établissent des relations diplomatiques et que, du coup, le Vatican coupe ses liens avec Taïwan ? Puisque c'est là ce qui serait, effectivement, très regardé aux Etats-Unis et pas qu'aux Etats-Unis. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que le Vatican pratique la réelle politique. Voilà. Il y a l'humanisme chrétien, il y a les beaux principes et puis il y a la réelle politique. Il y a des intérêts du Saint-Siège, voilà, qui sont du reste reconnus, y compris par l'Église catholique. Ces intérêts... En termes de nombre fidèle potentiel. Exactement. C'est-à-dire, est-ce que nous avons la liberté religieuse ? Est-ce que nous avons la liberté de nomination ? Est-ce qu'effectivement, il y a une croissance potentielle du nombre de catholiques en Chine ? Et si on compare, bien évidemment, la Chine et Taïwan, le calcul est vite fait. Donc, une rupture des relations immédiates avec Taïwan, sans doute pas. Mais est-ce que dans l'absolu, c'est impossible ? Je ne le crois pas, effectivement. S'il y avait un accord qui semble vraiment intéressant pour le Saint-Siège, quitte à avoir, effectivement, une révision, finalement, des rapports avec Taïwan, ça ne me semble pas totalement impossible. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, je pense notamment à certains pays arabes, on peut très bien avoir un nonce qui couvre plusieurs pays. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la hiérarchie des nonces, mais le Vatican pourrait très bien jouer sur cette hiérarchie-là, en disant, on retire notre nonce, et puis on met, on va dire un sous-nonce, pour simplifier les choses, comme représentant à Taïwan, où on demande à ce que le nonce, dans un autre pays limitrophe, soit également celui qui s'occupe de Taïwan. Donc, il y a des nuances possibles, des subtilités diplomatiques qui peuvent être introduites pour jouer sur les deux statuts. Alors, François est argentin, l'Amérique latine est quand même le bastion du catholicisme, mais il est de plus en plus concurrencé par, non pas l'islam, mais les évangélistes. Tout à fait. Protestants. Protestants, effectivement. C'est sans doute... Et qui ont une conception très particulière, quand même, de la religion. Qui ont une conception, oui, très particulière. Il y a deux aspects. Un, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, on voit bien, effectivement, que l'église catholique est aujourd'hui concurrencée par des églises évangéliques, protestantes, qui sont extrêmement florissantes. Le débat porte également, tu as raison, sur la question théologique. C'est là que ce qu'on a pu voir lors des funérailles de Benoît XVI est intéressant. C'est un pape qui a beaucoup insisté sur la dimension foi et raison. Ce n'est pas du tout l'approche des églises évangéliques. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement cette insistance sur la pauvreté. Les églises protestantes n'insistent pas du tout sur la pauvreté. Elles insistent sur la prospérité, ce qui est légèrement, pour ne pas dire, totalement différent. Et donc, on voit bien que là, il n'y a pas simplement une concurrence. Il y a des propositions, en fait, qui sont des propositions différentes. Et par rapport à cela, le catholicisme est plutôt en difficulté, effectivement. Avec un pouvoir d'attraction, notamment la télévision se met au service des évangélistes. Et le catholicisme a du mal à résister à cette pression-là. Oui, il y a un lien, je dirais, avec la modernité qui est beaucoup plus établi avec les églises protestantes qu'il ne l'est avec le catholicisme. L'insistance sur l'émotionnel, l'insistance sur, je dirais, la démonstration de la foi, une certaine joie dans les églises. Il suffit d'aller dans une église catholique. Sa chante, sa danse. Exactement. Donc, tous ces aspects-là... Disons que celui qui, on se sent plus réconforté, d'où le succès. Exactement, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier, puisque tu parlais d'Amérique latine, que les théologies de la libération ont été cassées sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Et cela a aussi une importance. C'est-à-dire, le lien qu'il y avait avec, je dirais, les paroisses locales, les communautés de vie, la réflexion intellectuelle également, tout cela a été cassé. Et donc, bien évidemment, lorsqu'il y a un vide, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ça a été également un appel d'air pour les églises évangéliques. François est beaucoup plus progressiste que ses deux prédécesseurs. Il est plus progressiste. En même temps, quand on analyse son discours, on voit que sur certains sujets, il ne varie pas au niveau de la doctrine. En revanche, son accent est différent. C'est-à-dire, non pas rappeler la doctrine, même s'il la connaît, bien sûr, mais plutôt insister sur l'accompagnement. Donc, il est plus dans la pastorale, il est davantage dans cet accompagnement. Bon, ce sont les thématiques qu'il a développées, par exemple, par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire, qui suis-je pour juger ? Voilà, c'est une grande différence avec son prédécesseur. Une condamnation moindre de l'homosexualité, mais surtout un accent qui est mis sur où on intègre les personnes homosexuelles, où on les accompagne. Bon, le jugement in fine n'est pas si différent que cela de son prédécesseur. Sur l'avortement, il insiste moins, mais il a aussi des paroles extrêmement dures. Il a parlé des personnes qui avortaient en disant que c'était des personnes qui faisaient appel à des tueurs à gages. Donc, le vocabulaire demeure extrêmement violent. Sauf que l'insistance sur ces sujets est moindre qu'avec ses prédécesseurs. Lui, il est sans doute beaucoup plus orienté vers les questions sociales qu'on évoquait ou les questions internationales qu'on traitait préalablement. Alors, on sait qu'il a des problèmes de santé. La mort de Benoît fait qu'il pourrait lui aussi, à son tour, démissionner pour éviter qu'il y ait deux anciens papes et que trois papes vivants en même temps, en tous les cas. Deux, on l'a déjà vu. On évoque de plus en plus la possibilité que ce soit un évêque africain qui lui succède. Oui, effectivement. Alors, il y a deux aspects. Un, je pense qu'on assiste à une sorte de désacralisation de la fonction ou de l'image que l'on a du pape. Benoît XVI a démissionné, renoncé selon le vocabulaire consacré. Selon toute vraisemblance, c'est ce qui se passera également avec ce pape. La parole du pape est également beaucoup plus fréquente que celle de ses prédécesseurs. Donc, la parole se faisant moins rare, étant moins contrôlée, elle se banalise quelque part. Voilà. C'est pour ça que je parle de désacralisation. Une fois que l'on a dit ça, effectivement, pour la suite, rien n'empêche que demain, ce soit un pape africain qui soit élu. Ce qui correspondrait finalement à l'internationalisation de l'Église catholique. L'Église catholique se dit supranationale, voilà, et une internationale. Quand on regarde bien son histoire, on voit que jusqu'à une date récente, elle était tout de même essentiellement occidentale, si ce n'est européenne dans ses cadres. Mais il y a ce mouvement d'internationalisation qui s'est poursuivi depuis les années 60. Et aujourd'hui, le catholicisme est effectivement beaucoup plus vivant et en tout cas en progression en Amérique latine et en Afrique qu'il ne l'est en Europe ou au contraire, il se rétrécit. Et donc, ce serait quand même une révolution, ça a un impact très fort quand même sur les perceptions, sur le développement du catholicisme en Afrique lui-même. Et puis une autre façon de présenter l'Église. Bien sûr, bien sûr. On pourrait même dire que d'une certaine manière, on aurait un mouvement missionnaire à l'inverse. Ce qu'on observe déjà du reste en France. En France, on ne le dit sans doute pas suffisamment, mais on a beaucoup de prêtres africains qui aujourd'hui viennent tout simplement parce qu'il n'y a plus de prêtres français dans les paroisses. Donc, il y a un renversement de la logique évangélisatrice et missionnaire. Et effectivement, symboliquement, ce serait extrêmement intéressant de voir les réactions en Afrique et puis dans l'Église à travers le monde. Merci, François, pour ce tour d'horizon vraiment passionnant de la géopolitique du Vatican. Et je renvoie aussi de l'IRIS où l'Observatoire de la géopolitique des religions que tu diriges fait souvent des débats, des postes, etc. Et donc, tout ça est sur le ségérisme. Et merci vraiment pour cet entretien passionnant. Merci, Pascal. Merci. 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 Merci.